Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en Signe. Comme chaque mois, nous vous retrouvons pour partager une sélection d'informations régionales diffusées dans les différents journaux de France 3, partout en France. Dans ce numéro figurent 9 reportages que nous avons remontés, réécrits et adaptés en langue des signes pour les rendre accessibles au public sourd et malentendant. Nous évoquerons l'Ukraine et des initiatives solidaires menées en France pour aider la population et protéger le patrimoine artistique de ce pays. Nous vous présenterons Audi, un chien thérapeutique qui accompagne les résidents d'une maison de retraite. Et si vous souhaitez adopter une poule, on vous donnera nos tuyaux. A la fin, nous vous présenterons un film documentaire sur Toulouse, la ville des sourds. Ça s'appelle « La ville des murmures ». Bon visionnage ! Partout en France, des associations se mobilisent pour soutenir les Ukrainiens. Près de Nice, des amateurs de trek ont appelé aux dons pour constituer des sacs de survie à destination de la population adulte et enfant. Si la maison les bombardait, admettons, ils s'en vont dans une autre maison, ils ont ce qu'il faut, ils sont autonomes totalement. 135 sacs contenant des duvets, du matériel de cuisine et des produits d'hygiène ont ainsi été envoyés à Mariupol. En Occitanie, six musées se sont fédérés pour rassembler du matériel afin de protéger les œuvres d'art d'Ukraine. Tout a été stocké à Toulouse, dans les locaux du musée de la Résistance, avant d'être envoyé sur place. Pour moi, ça a un sens que ce soit le musée de la Résistance qui porte cette action, cette action de résistance contre l'oppresseur. Oui, je trouve que c'est symboliquement très fort et je suis très émue que ce soit ce musée qui porte ça. Boîtes d'archives, caisses de protection, en tout, dix tonnes de matériel serviront à rapatrier les œuvres sauvées pour les mettre à l'abri dans les musées d'Europe de l'Ouest. Odi est arrivée dans cette maison de retraite il y a un an. Dressée spécialement pour accompagner les personnes âgées, il permet à certains patients de retrouver calme et apaisement. Mais ce chien est aussi un auxiliaire pour permettre aux résidents de mobiliser leur faculté motrice. Dans cet atelier, les participants doivent par exemple se pencher pour caresser la tête d'Odi. Et l'air de rien, ils font de l'exercice physique. Ça travaille la motricité, tout ce qui est stimulation langagière aussi, et aussi tout ce qui est sensoriel, la texture des poils, la tête d'Odi quand elle se pose sur les genoux des résidents, ça fait un peu de poids, donc ça travaille tout ce qui est sensoriel. Dans les maisons de retraite, il est souvent interdit d'amener son propre animal de compagnie. Alors des chiens, dits thérapeutiques comme Odi, permettent d'atténuer le manque affectif et la solitude ressentis par les résidents. Cet engin n'est pas fait pour les sportifs ou les amateurs de glisse. C'est un aéroglisseur destiné aux pompiers de la baie du Mont-Saint-Michel pour secourir les touristes ou les randonneurs piégés par la mer. On a différents types d'intervention. On a du secours à personne, des gens qui se blessent, des malaises cardiaques. On a des gens qui restent envasés et on a des gens qui sont piégés par la marée. Donc en fonction du type d'intervention, on est capable d'emmener avec cet aéroglisseur les moyens appropriés, soit des secouristes, soit des sauveteurs côtiers quand les gens sont envasés ou piégés par la marée. Conçu et fabriqué en Suède, ce véhicule tout-terrain peut circuler sur le sable, la vase ou l'eau. Il n'existe qu'une centaine d'aéroglisseurs de ce type dans le monde et seulement trois en France. Depuis le début de la guerre en Ukraine, cette jeune ingénieure est très sollicitée. Elle a conçu des refuges à enterrer dans son jardin en cas d'attaques bactériologiques ou de catastrophes nucléaires. Il s'agit de containers aménagés, entourés de béton armé dans lesquels on peut vivre une quinzaine de jours en toute autonomie. Ce type de construction est très répandue aux Etats-Unis mais aussi relativement chère, comptez 50 000 euros pour un modèle de base. « La va-bo. » « Ça commence à 2 euros la semaine avec par exemple l'agrafeuse murale en passant par 15 euros la semaine pour la visseuse perceuse et puis l'objet qui coûte le plus cher mais qui est aussi le plus réservé jusqu'ici c'est le broyeur à végétaux qui se loue à 32 euros la semaine. » À Toulouse, on peut désormais réserver des objets, des ustensiles dont on a rarement l'usage. Plutôt que d'acheter et de conserver du matériel au fond de son garage, il est possible de le louer à la semaine. 250 objets sont mis à la disposition du public. Ils sont ensuite livrés à vélo et déposés dans 5 lieux relais répartis dans la ville comme cette maison des jeunes et de la culture. Cette initiative permet de réduire la surconsommation et l'accumulation de biens matériels. Tous les renseignements sont sur ce site internet ma-bo.fr Carton en main, ils attendent patiemment la livraison de leurs commandes. Depuis septembre 2020, l'entreprise Poules pour tous, sauf de l'abattoir des poules pondeuses âgées de 18 mois, mais devenue moins productive. Et elle les revend. Les particuliers peuvent les réserver par internet. Chaque poule coûte 5 euros et va pondre encore un bon millier d'oeufs dans les 3 ou 4 prochaines années. Si vous êtes prêt à adopter des poules qui, en plus, vous débarrasseront de tous vos déchets organiques, rendez-vous sur ce site, il y a sûrement une distribution prévue près de chez vous. Quand on a vu la hausse du gasoil, j'ai réfléchi à la base au début de prendre un vélo et d'aller au travail en vélo. Et après, en regardant le trajet, je me suis dit mais pourquoi on va prendre mon cheval ? Ma patronne était d'accord pour que je mette mon cheval derrière mon travail. Alors j'ai dit pourquoi pas. Un jour par semaine, Justine enfourche sa jument pour se rendre au travail à Sarbourg. 45 minutes de randonnée pour parcourir 8 kilomètres. Un trajet qui, en voiture, ne lui prend d'ordinaire que 8 minutes. Sur la route, les automobilistes et les camions jouent le jeu. Certains s'arrêtent même pour les laisser passer. Et le bilan carbone d'un tel déplacement est des plus honorables et surtout très économique car ça ne lui coûte que 4 pommes et une botte de foin. Oh, elle la mange trop vite pour moi ! À 32 ans, Quentin a gardé son âme d'enfant. Ce photographe professionnel met en scène des Legos dans les décors naturels du Jura. Inspiré par des scénarios de films de science-fiction ou d'héroïque fantaisie, il reconstitue des scènes qu'il photographie au plus près du sol pour leur donner une dimension à la fois réaliste et féerique. Ce sont des univers qui font rêver les gens. Ce sont des univers qui donnent envie de s'évader, qui donnent envie de rêver. Et si une photo arrive à faire sourire, à faire rêver, je pense que c'est réussi. Ces photos de Legos ne font pas vivre leur auteur. Elles sont faites surtout pour le plaisir des yeux et sont à découvrir sur son site internet et sur les réseaux sociaux. Toulouse est une ville capitale pour la communauté sourde. C'est aussi le sujet d'un film documentaire. Ici, à Toulouse, c'est la langue des signes qui prédomine. Avant, j'étais en Bretagne et il fallait faire des efforts pour se faire comprendre. Et depuis que je suis arrivée ici, ça n'a rien à voir. Pour le travail, pour les rencontres, les besoins d'accessibilité, au moindre problème, ça se règle très vite. Ce film permet de découvrir des parcours de sourds dans une ville où le quotidien est un peu plus rose qu'ailleurs pour ceux qui n'entendent pas. Un film à voir ou à revoir en replay jusqu'au 22 mai sur France 3. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la voir, la revoir et surtout la partager sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Youtube. Rendez-vous dans un mois sur France Info pour la dernière émission avant les grandes vacances. Mais nous restons en lien avec vous grâce à notre lexique diffusé, lui aussi, sur les réseaux sociaux. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada